Bienvenue sur Salam Vision Voici quelques brèves, mesdames et messieurs, présentés par Chukousa pour Salam Vision. Le lieu du PASTEF, Ousmane Sonko, a passé hier sa première nuit au brigade de la janvierie de Kolobane. Ousmane Sonko est accusé de viol. La situation se dégrade sur le terrain. Hier, il y a eu des échoporées au niveau de Kolobane et des HLM partout. Les enfants ont brûlé des pneus. Ils ont barricadé partout les rues pour réitérer leur soutien à Ousmane Sonko. Disons, un grand magasin de champs à la liberté 6 a été brûlé. Une station également a été brûlée. Partout, l'armée était intervenue sur le terrain pour voir de visu la situation. Ces militaires ont dispersé les manifestants. C'était hier aux alentours des HLM. Le gouvernement a pris d'importantes mesures pour pallier à toute éventualité. On nous rappelle ce matin ici, dans la banlieue de Dakar, plus précisément aux environs du sauvegarde de Guédiouaille, les élèves sont sortis, les classes. On aperçoit partout les forces lourdes qui quadruisent les lieux pour éviter des dérapages au niveau des établissements scolaires. Respondant dans cette même mouvance, hier, dans certaines régions du Sénégal, il y a eu partout les heures entre les forces lourdes et les manifestants. L'affaire Sonko continue de défaire la connie que les 17 femmes du PACEP ont été finalement libérées hier par la justice. Ces femmes avaient entamé une grève de la fin pour réiturer leur soutien à le leader Ousmane Sonko. Récemment, dans cette actualité, 13 mouvements de la société civile et des partis politiques ont mis hier sur pied un collectif pour préparer une série de marches qui est prévue ce vendredi. Cinq marches à Dakar, Yanamar donne le temps en compagnie des partis de l'opposition. Ils ont décidé de marcher pacifiquement pour décliner la dictature et les violations des droits de l'homme dans notre pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Mesdames et Messieurs, vous suivez les programmes de Salam Léon sur l'actualité internationale. Au Nigeria, l'attention persiste au nord du pays. Le président Mahmoudou Bouaï hausse le temps et demande aux forces de l'ordre d'aller récupérer toutes ces filles qui étaient appréhendées par un groupe sur les forces armées au nord du Nigeria. Ce pays est confronté à une situation désastreuse et chaotique sur le terrain. Ressentons-nous sur l'actualité africaine. Nous allons nous rendre en RBC, en RBC du Congo. Finalement, le président Kabira a choisi son de fin qui dirige maintenant le Sénat. C'est en RBC. Mesdames et Messieurs, tout de suite, c'est la version off. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'actualité internationale du Sénégal et Ousmane Sonko, qui est le président de la Brigade de la Chasse du Colombane. C'est l'actualité internationale du Sénégal, qui est l'actualité internationale du Sénégal, qui est l'actualité internationale du Sénégal. Et c'est l'actualité internationale du Sénégal qui a fait un renfort d'une armée nationale qui a fait des policiers et des chandermis. C'est l'actualité internationale du Sénégal qui a fait des policiers et des chandermis. C'est l'actualité internationale du Sénégal qui a fait des policiers et des chandermis. Il y a eu des chandermis que je vous ai évoqués à la droite de l'Avodil. Sur des chandermis et des chandermis, on peut se dédanner par les chandermis. On peut défendre par les chandermis, et on peut se démoderir par la politique internationale du Sénégal. C'est ce qu'on a fait à Nijéa, mais il y a aussi des élèves qui ont été présenté Mohamedou Bouhari qui a été présenté à Nijéa. Il a été présenté à Nijéa, qui a été présenté à Nijéa, et qui a été présenté à Nijéa, et qui a été présenté à Nijéa. Nous nous suivons au RDC pour une ministre démocratique du Congo président Mohamedoum Thierry, qui est présenté à Nijéa et qui a été présenté au RDC président du senat. Je vous invite à attendre Nijéa et Nijéa pour un parcoursk della mochillette et qui est présenté à Nijéa. Bravo, toujours à Nijéa !